Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le guide du donjon enchevêtrement des Kitaris. Le premier boss du donjon est l'Ozatel. La première mécanique est Poiroshu, le Tankbuster. Si vous êtes tank, n'hésitez pas à utiliser des CT défensifs. Ensuite, le boss va utiliser Émission Lumineuse qui va cibler aléatoirement un des membres de l'équipe et placer une zone d'AOE en dessous de lui. Après cela, le boss utilisera Ajur de l'Ozatel, une attaque qui va toucher tous les joueurs de l'équipe. Si vous êtes in, n'hésitez absolument pas à remonter les membres de votre groupe. Durant le combat, il faudra également faire attention aux deux statues qui sont de part et d'autre de la sortie. Ils peuvent préparer une attaque qui touchera la moitié de l'arène du côté de la statue. La mécanique suivante, Incandescence, permet au boss d'enflammer un de ses points et de l'utiliser pour frapper le sol, générant une honte de choc sur 50% de l'arène du côté du poids. Afin de ne pas se prendre les dégâts, il faut donc toujours se trouver du côté du poids qui n'est pas enflammé. Pour la suite du combat, il faudra également faire attention que le boss va utiliser Incandescence en même temps que l'une des statues de part et d'autre de la sortie générera une attaque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le second boss du donjon est BADSQUATCH La première mécanique du boss, CRO et Ventreur, ciblera la personne ayant l'agro. Ensuite le boss utilisera HONDE SONORE qui va toucher l'ensemble des membres de l'équipe. La prochaine mécanique attaque subsonique est une attaque à répétition qui va toucher l'ensemble des membres de l'équipe. En tant que heal, n'hésitez absolument pas à heal en mode AOE pour protéger et remettre tout le monde d'aplomb. De plus durant cette attaque, il faudra éviter l'ensemble des petites sondages qui apparaîtront un peu partout sur le terrain. Le boss réutilisera par après HONDE SONORE qui, comme au début, fera des dégâts sur l'ensemble des membres de l'équipe et permettra également au boss de faire tomber les piliers qui seront apparus sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Le boss de l'équipe Le boss final est Eros, le grand purgateur. La première mécanique du boss est d'échiquettement. Son Tank Buster Ils étaient donc pas utilisés de nouveaux décédés défensifs. Le boss va ensuite se lier à un membre aléatoirement de l'équipe et utiliser la compétence Charge Céleste qui va simplement foncer directement sur la personne ciblée. Le boss utilisera après Glossolalie qui va toucher l'ensemble des membres de l'équipe. La mécanique suivante, Doxine de Vipère, est un ensemble d'hommes répartis sur l'arène mais également potentiellement sur un des membres de l'équipe de manière aléatoire qui peuvent placer des sacs de poisons sur les membres de l'équipe qui passeraient dans les zones de poison. Le boss se place ensuite sur un des côtés de l'arène et utilise la mécanique Aspiration qui va récupérer l'ensemble des membres de l'équipe tout près du boss. Juste après cela, il utilise directement Souffle Nausée qui va repousser l'ensemble des membres de l'équipe de l'autre côté de l'arène. Faites donc bien attention où vous vous trouvez par rapport aux zones de poison. La technique suivante, Confession deux fois, est une A.O.E. à partager avec les autres membres de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada La seconde fois que le boss utilisera Confession deux fois, ce ne sera pas une attaque à partager de zone d'A.O.E. que deux membres de l'équipe vont recevoir. Ainsi qu'une large zone d'A.O.E. enflammée tirée par la tête centrale du boss. Idéalement, il faut se diriger sur les côtés du boss tout en faisant attention aux A.O.E. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ce guide est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu. On se retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye !